Hello ladies and gentlemen, c'est Nevanas Crepinavi pour une nouvelle vidéo sur Undertale ! Et donc dans le précédent épisode, on s'est fait poursuivre par un chevalier noir dangereux avec des lances fluo bleu. Et on n'a pas examiné les objets de cet endroit, donc nous allons faire ça tout de suite. Ce fromage est là depuis si longtemps qu'un cristal magique s'est formé autour de lui. Il est collé à la table. C'était quoi ce bruit ? Oh j'adore ! Ah oui mais dès qu'il faut faire des pouet-pouet, moi je suis là... Des pouet-pouet, des pouet-pouet, des putains de pouet-pouet ! Donc du coup elle dit quoi la fleur d'écho ? Squeak ! Oh merde ! Si ça se trouve, la fleur aurait dit autre chose si je... Oh non ! Quel crétin ! Je pourrais jamais savoir le secret de cette fleur si ça se trouve c'était même pas un squeak qu'il y avait avant ! Oh non ! Quel con ! Enfin bref, continuons ! Wow ! C'est une... Je comptais me lancer dans la location de télescope. En tout normal... En tout normal, c'est... Cin... Cinquante mille PO, le coup d'œil. C'est vachement cher quand même pour juste regarder dans un truc. Mais bon ! Vu qu'on se connaît, pour toi c'est gratos ! Tandis quoi ! Utiliser le télescope ! C'était marqué télescope ! Je suis pas fou ! C'était marqué télescope avant ! Pourquoi c'est marqué télescope là ? Télécope, bonjour, je m'appelle Télécope, je suis un Télécope ! Regardons dans le Télécope, parce que putain c'est un Télécope ! On dit télescope ! Putain, la petite faute ! Bon, c'est pas grave. Ou alors, ça se trouve, c'est un jeu de mots, qu'est-ce que j'en sais ? Hmm... Je vois pas trop ce qui pourrait être un jeu de mots là-dedans. Non, ça doit être une faute d'inattention, une faute de frappe ou un truc comme ça. Les traducteurs, déjà ils font du bon travail au niveau de la traduction, je trouve. Donc euh... Donc voilà, moi je... Je vais pas critiquer non plus, mais... TÉLÉCOPE, quand même ! TÉLÉCOPE ! C'est rouge ! C'est tout ce qu'on voit ? Hein ? Ça te convient pas ? T'en fais pas ! Je te rembourse ça de suite ! Bah tu peux pas me rembourser ! T'es... Ah ! Sense ! Bâtard ! Oh, ce vieux tour de merde ! Bon. Ok. D'accord. C'était pas mal. J'avoue. Bâtard. Utiliser la boîte ? Oui... Non. C'est quoi une étoile ? Ça se touche ? Ça se mange ? Ça se tue ? T'es une étoile ? Non, j'suis pas d'étoile ! J'suis pas d'étoile ! Me touche pas ! Ah ! On va où ? Oh, ma tâche a disparu. Ma tâche a disparu. Je... Je sais pas où je dois aller pour regarder les trucs. C'est chiant. Le retour du vendeur de glace ! What the fuck ? Une carte de 21 parfums différents a été peinte par-dessus les anciens glyphes. Ce qui veut dire en gros que... Avant, y'avait des trucs qui se trouvent très intéressants et que l'autre con, il les a effacés. Bon, d'accord. Je me suis... Euh... Fuck. Je me suis relocalisé. Mais je n'ai toujours pas de client. Cependant, j'ai trouvé comment y remédier. Des points de fidélité. Des points ? Dessinés avec soin sur des cartes de très bonne facture. Pour chaque glace gentille achetée, tu peux prendre une carte dans la boîte. Si tu as trois cartes, tu peux les échanger gratuitement contre une grasse... Grasse... Une grasse... Une glasse gentille. Ça va sûrement me remporter des clients. Non ! J'ai que 27 PO, putain. La glace, je redis. C'est la douceur qui réchauffe le coeur. Seulement pour 25 PO. J'ai 27 PO, je ne vais pas les dépenser pour une glace. Eh bien, va donc dire à tes amis qu'il y a de la glace cachée dans les profondeurs d'une grotte humide. J'éteins les champignons. J'éteins les champignons, putain. C'est une boîte pour ranger vos points de fidélité. Elle est vide pour l'instant. Tantantant. Bon bah, j'ai bien fait d'aller ici parce que sinon j'aurais raté ça. Je pense que là, c'est pour aller tout droit et continuer l'histoire du jeu, donc je vais aller là en me disant que je vais peut-être trouver un truc. Oh, il y a plein de fleurs d'écho. Vous entendez une conversation entre deux passants. Alors, même pas un tout petit souhait ? Vous entendez une conversation entre deux passants. J'en ai bien, mais il est plutôt nul. Je ne suis pas du tout où j'allais... Oh putain le... Allo, c'est Papyrus à l'appareil. Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais ? Eh bien, l'amie en question, celle qui voulait savoir, elle a une opinion disons très meurtrière à ton égard. Mais j'imagine que tu savais déjà. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit de porter. Ce que tu m'as dit de porter. Ce que tu m'as dit que tu portais. Un pansement gléant. Naturellement, je savais bien qu'après une question aussi louche, tu t'empresserais de changer tes vêtements. Même pas. Tu es vraiment un animateur futé. Du coup, on s'en tire tous les deux. Et sans mentir, aucune trahison d'aucune sorte. C'est si simple d'être ami avec tout le monde. Je veux pas rester avec... Bon, j'allais dire. J'allais dire, je veux pas rester avec des flancs. Mais bon, au pire, je peux les épargneux. Alors, on se casse pas les couilles, hein. Des champignons ! Faut les éteindre, les champignons ! C'est une paire de ballerines. Poulez-vous ramasser cet objet ? Ça me sert à rien pour l'instant. On verra plus tard si j'en ai besoin. Je sais même pas si ça a une quelconque importance en vrai. Il y a d'autres trucs que je peux voir ou... Non. Mais vu que... PAS TOI ! Du coup, je sais pas. Parce que vu qu'il y a eu l'appel de Papyrus, logiquement, ça veut dire que l'histoire se continue là-bas. Donc, faudrait que j'avance de l'autre côté. Parce que sinon, je vais peut-être le rater le truc. Je sais même pas où aller si c'est insupportable. Bon bah, au moins, ça répond à ma question, hein. Ah ! Ah ! Les OST de cette musique sont... Ah ! Tu m'énerves, toi... Va ! Te faire foutre ! Les OST de cette musique Les OST de cette musique Les OST de ce jeu sont géniaux Vous entendez une conversation entre deux passants Allez, dis pas ça, promis Je ne me moquerai pas de toi Ah mais non, mais carrément Le gars, il ne lâche pas prise Il continue de bien faire chier Avec en plus un lave-toi Oh putain Le pouvoir de leur âge et leurs âmes Leurs âmes, pardon C'est ce pouvoir que retêtaient les humains Je ne le sens pas trop What ? Oh fuck, qu'est-ce que c'est que ce... Et mais... Eh toi, j'ai remarqué que tu étais là Je suis Oignon-san Oignon-san, t'entends ? Tu visites les chutes, hein ? C'est super, hein ? T'adore cet endroit, hein ? Ouais, moi aussi, c'est mon coin préféré Non, lâche-moi Même si la place commence à manquer par ici Je dois m'asseoir Je dois m'asseoir tout le temps, mais... Eh, aucun problème Je suis mieux qu'ici... Je suis mieux ici qu'en ville À vivre dans un aquarium bondé Comme tous mes amis... Mais lâche-moi Et puis, l'aquarium est rempli, de toute façon, donc même si je voulais y aller, je... Mais ça va aller, t'entends, Rondang, va tout arranger, t'entends Je vais m'en aller d'ici et vivre dans l'océan, t'entends Ferme ta gueule Et toi, cette pièce s'arrête ici On se reverra Profite bien Et chuuuute Oh Putain Timorène C'est caché dans un coin, mais a quand même réussi à vous tomber dessus Wow Je me casse d'ici Je me casse d'ici Je zozote, c'est super Oh, je déteste quand il y a deux chemins Je sais jamais ce qui est censé être la suite de l'histoire ou pas La salle du nord enferme un précieux trésor Bon, bah, on va aller là, alors Il y a un piano ici Voulez-vous en jouer ? Euh... Ouais Je comprends pas Ah Ok Un refrain envoûtant résonne le long du corridor Et si vous y participez aussi ? Oh Les huit premières sont les seules prises en compte Que je fasse comment pour savoir ce qu'il faut faire ? C'est dur à maîtriser ce piano Je verrai plus tard Ce pouvoir n'a pas d'égal Cela dit, un humain ne peut absorber l'âme d'un monstre Quand un monstre meurt, son âme disparaît Il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie Il y a une seule exception à cette règle L'âme d'une rare Euh... Fuck L'âme d'une race Fuck L'âme d'une race Je sais pas pourquoi j'essaye de dire rap C'est parce que je dis le P, je sais pas Ou une raps, c'était bizarre L'âme d'une race spéciale de monstres appelées les monstres majeurs L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour se persi... Courage, courage Névi, tu peux dire L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort Mais seulement durant quelques instants Un humain pourrait absorber cette âme Mais cela n'est jamais arrivé Et maintenant, cela n'arrivera plus jamais Oh C'est une statue La base semble être complètement sèche Servez-vous Prendre un parapluie ? Ouais Mettre le parapluie au-dessus de la statue ? Ouais Vous mettez le parapluie au-dessus de la statue Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche La musique continue et ne s'arrête pas Oh ! Rond, haut, droite, rond, bas, bas, gauche, euh, droite, pardon Donc, rond, haut, droit, Rond, haut, bas, bas, droite, rond, haut, haut, droite, rond, bas, bas, droite On va essayer de se rappeler de ça. Rond, haut, droite, rond, bas, bas, droite. Je crois que c'est ça. Putain, attends. Je dois recommencer. Ça glisse, ce truc. Merde, je me suis gourée. Alors, c'est... Je me suis gourée un moment. Super, il n'y a plus d'indices. Super. Je ne sais pas si c'était ça. Merde. Donc. Mais, les 8 premières. On se racontait ? Bon, apparemment, il n'y a pas d'énigme. Enfin, un bon temps, heureusement. Il doit manquer quelque chose. Il doit manquer quelque chose parce que je n'ai pas l'impression qu'il y en avait 8, des trucs. Attends, je vais quand même compter. Rond, bas, droite, rond, bas, bas. Droite. 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai oublié, hein. Non ? Ah, il faut peut-être conclure avec le rond. Hum. Moi, j'ai compté 7 trucs, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire comme ça. Merde. Merde. Quel con. Non. En plus, j'ai gordé. Il ne doit pas avoir d'énigme. C'est bizarre. Attends, je vais quand même essayer. Oui, je suis détu. Je sais. Attends. Fait chier. Je n'y arrive pas. J'espère qu'il n'y avait pas d'énigme derrière. Parce que c'est légèrement casse-couille. Prendre un parapluie. Wip. Yo, tu as trouvé un parapluie. Génial. C'est parti. La vache undine est tellement cool. Elle botte derrière les méchants et elle ne perd jamais. Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits. En sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Et donc, une fois, à l'école, on a eu cet étonnier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, il fallait l'appeler Monsieur Dreamur. Nous a offert ses fleurs. Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsable et tout. Ça m'a fait penser. Yo, ça ne serait pas trop cool si undine venait à l'école. Elle pourrait taper sur tous les profs. En fait, pas sûre qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents. Eh bien. Waouh ! Il est vachement haut ce rebord. Dites, tu voulais voir undine, pas vrai ? Grimpe sur mes épaules. Yo ! Vas-y, continue sans moi. T'en fais pas pour moi. Je ne serai jamais bloqué très longtemps. Ouch. Oh ! Un point de sauvegarde. La mélodie paisible d'une boîte à musique dans le lointain. Cela vous emplit de détermination. Et donc, c'est tout pour cet épisode. Et moi, sur ce, je vous dis bye ! Je vous dis, 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 je